J'ai participé au duo ligérien avec le professionnel Brian Kokar. Une dote le man, c'est un contre la montre en duo. L'objectif, c'est de rouler le plus vite possible sur un circuit de 12,8 km. Aujourd'hui, sur le parcours de Missyak, la particularité, c'est que c'est une grande ligne droite. Dans un sens, puis dans l'autre. Pas de virage, pas de pilotage, pas d'erreur possible. Uniquement appuyer sur les pédales et envoyer un maximum de watts possible sur les 15 minutes d'effort qui nous attendent. Et pour l'occasion, j'ai la chance d'être en duo avec Brian Kokar. Avec qui on aura pour objectif d'aller chercher le meilleur résultat possible face à des spécialistes du chrono. Bon, je suis avec Brian. On va partir faire pour un chrono de 12 bornes. 12 bornes, si je veux. C'est son dernier mètre, c'est important. La première étape, et non des moindres, c'est le repérage du parcours. Effectivement, c'est primordial de la gonnette par cœur. C'est une ligne droite, mais ça en reste pas moins vallonné. C'est donc important de savoir où il va falloir serrer les dents et les endroits où on va pouvoir récupérer un peu. D'ailleurs, sur le repérage, on est avec Julien Maurice, ancien professionnel et coéquipier de Brian Kokar. Car Brian, il va faire une première fois la course avec moi, puis une seconde fois avec Julien Maurice. D'ailleurs, ça sera intéressant de comparer les deux temps. Pendant ce repérage, du coup, on a parlé stratégie. Comment on va faire pour aller le plus vite possible sur ces 12,8 km ? Bon, moi, le gros challenge, évidemment, ça va être d'essayer de rester dans ta roue, pas sauter. Alors, avant de sauter, il faudra que je demande de ralentir. Mais pour moi, le challenge, j'espère, ça va être de ne pas te demander de ralentir. Après, ça serait bien que tu puisses passer aussi. Ça serait... Ça, c'est les steps d'après. On va voir, on va voir. Pour être sincère, moi, je ne m'en sens pas capable. Brian, ça reste un professionnel. Même s'il est en coupure, c'est deux mondes complètement différents et je ne me vois pas être capable de lui prendre des relais. C'est pour ça qu'on a établi cette stratégie. On va faire l'aller. Je ne prends pas de relais chez Curie's. Et sur les 6 derniers kilomètres, si je vois que dans la roue, ça va, j'irai l'aider. Vu qu'avant de passe, encore plus important. C'est ça. Et puis, le but, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible et du coup, de faire le meilleur temps possible. Je pense que ça peut me faire récupérer. Quand je passe quelques années, ça peut être intéressant. Même si c'est très court, ça peut vraiment t'aider beaucoup. Ça me fait scoffrir un coup. Une Jean-Crémane, c'est un peu différent, on va dire, qu'on est plus sur un chrono par équipe qu'un moment visuel. Et je pense que ça fait du bien de récupérer. Un autre point important sur ce parcours, c'est le vent. Effectivement, le vent, il est quand même assez fort aujourd'hui. Dans un premier temps, on va avoir vent de dos. Donc, ça va rouler très vite. Puis, au retour, vent de face. C'est donc à ce moment-là que la prise de relais aurait vraiment un intérêt. D'ailleurs, en parlant des relais, on en a discuté avec Brian. Tu penses qu'on va partir sur quelle allure ? Je pense que la première partie va très très vite. Je pense qu'on aura peut-être 50 de moyens d'arriver au bout, au demi-tour. Et puis après, on verra comment ça va pour toi, si on peut accélérer ou pas. Mais le retour est important. Ouais, parce qu'on a 20 passes sur le retour, donc c'est pas négligeable. Vu que tu derrière, moi, ça va. Toi, ça va être un peu plus dur. J'ai profité de cet échauffement aussi pour travailler ma position. Effectivement, c'est une position que j'ai pas forcément l'habitude de tenir pendant toute la course. Et forcément, c'est une position qui musculairement me demande beaucoup d'énergie. Ça travaille un petit peu différemment dans les cuisses, ainsi que dans le haut du corps. Donc, ça va être hyper important que je reste hyper concentré sur ma position pour être le plus aéro possible pendant l'épreuve. Bon, il y a un point que vous avez envie que j'aborde depuis le début. C'est le sujet du vélo. Effectivement, moi, je vais être sur un vélo traditionnel, alors que Brian sera sur un vélo de contre-la-montre. D'ailleurs, je lui ai posé la question. C'est quoi la différence ? Moi, je suis en vélo traditionnel, toi, en chrono. Globalement, c'est quoi la différence pour les gens qui connaissent pas trop ? C'est clairement l'aérodynamisme, en gros, avec la position de contre-la-montre qui a travaillé depuis des années chez les pros, mais c'est de plus en plus poussé. On a une position bien plus aéro, qui permet d'aller bien plus vite en dépensant moins d'énergie. Et tu penses que la différence en termes de watts, en termes de stats, en tout cas, c'est combien ? Si on était à côté, quoi ? Pour toi, côté-à-côt, je pense que si tu avais un vol de chrono, je pense que tu pourrais, je ne vais pas dire bêtise, mais il y a peut-être une centaine de watts. C'est vraiment énorme, quoi. Oui, oui, non, non, c'est énorme, ça permet de... Je pense qu'en forçant à la même puissance, tu peux faire, je pense, 45 avec ton vélo de route et 50. Bon, vous l'avez compris, sur un contre-la-montre, le vélo, c'est primordial. Aujourd'hui, je n'ai pas de vélo de contre-la-montre, on va faire avec. Et nos adversaires, eux, partiront avec deux vélos de contre-la-montre. Ils sont clairement avantagés. Bon, moi, mon avantage, c'est quand même de partir avec un professionnel. Donc l'idée, ça va être de le ralentir le moins possible. Et pendant le repérage, du coup, j'ai posé la question à Brian, comment on va s'échauffer aujourd'hui ? J'ai ramené mon homme traîneur et tout. Et lui, il m'a dit, bah, on ne va pas s'échauffer. Le repérage, c'est ça, l'échauffement ? L'échauffement au chrono, normalement, est super, super important. Bon, là, on est arrivé un peu à la bourre, on n'avait pas le temps de faire énormément, mais c'est sûr que c'est important d'être chaud directement pour pouvoir se mettre dans l'allure, à ne pas avoir les grosses pattes dès le départ. Parce que c'est vraiment du plaisir à contre-la-montre. Et quand on n'est pas échauffé, c'est encore clair. Du coup, en fait, sur le repérage, on a roulé quand même un petit peu fort histoire de faire monter un petit peu le cœur. Et durant ce repérage, on va donc passer 20 minutes pour faire le parcours. Sachant que le record, il est de 16 minutes 0,2 à battre de l'année précédente. Je sais que l'effort va donc durer entre 16 minutes et 20 minutes. En tout cas, je m'y prépare, ça va être ultra difficile, je le sais. Et je vous avoue, j'étais particulièrement stressé avant le départ. Bon, bah, on verra, je vais faire mon maximum. Et puis, on va départ dans 5 minutes. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Une minute avant le départ. Je vous avoue, le stress commence vraiment à monter. Est-ce que j'en suis capable ? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas si je vais réussir à le suivre. Est-ce que je vais devoir lui demander de ralentir ? Est-ce que ça va aller ? Et finalement, je vais pouvoir lui prendre des relais. Plein de questions et surtout, aucune réponse. Tant qu'on ne l'aura pas testé, on ne saura pas. Et à la fois sur un effort de contre-la-montre, un effort assez particulier. A la fois comparer un vélo de contre-la-montre que Brian va rouler contre un vélo traditionnel sur lequel moi je serais. Mais le plus intéressant, ça reste quand même de comparer le niveau d'un professionnel au mien. Mais ça y est, il est temps. Il est temps de prendre le départ. Et comme ça, on aura la réponse à toutes nos questions. Et ça part directement très vite. Effectivement, on avait convenu avec Brian qu'on n'allait pas attaquer dès le départ. On va accélérer progressivement. Sauf que petit à petit, on accélère, on accélère. Je descends les dents une par une. Et plus ça va, plus on appuie sur les pédales. Et je commençais vraiment à me dire qu'il n'allait jamais s'arrêter, qu'il allait continuer d'accélérer. Et que dès le début, je n'allais pas réussir à le suivre. Bon, heureusement, il a fini par se calmer, prendre un rythme de croisière. Et maintenant, c'est parti. On attaque directement à quasiment plus de 70 km heure. Ça roule directement très vite. J'essaye de prendre une position la plus aérodynamique possible. Je reste sur un vélo traditionnel. Donc, vous l'avez compris, c'est incomparable au vélo de contre-la-montre. Mais quand je me cache le plus petit possible, parce que Brian, ça reste un coureur d'1m69, je fais 1m75. Donc, c'est vrai que derrière lui, je suis plus grand et plus large. Donc, j'ai tendance à quand même prendre pas mal le vent. Donc, il faut vraiment que je me mette le plus aérodynamique possible pour prendre le moins dans le vent possible. Il y avait une question que j'avais un petit peu peur. C'était le braquet. Effectivement, en contre-la-montre, les professionnels, aujourd'hui, ils vont jusqu'à des plateaux de 60. Et c'est vrai qu'avec mon 54, s'il avait un plateau plus gros dans les parties descendantes, à bout d'un moment, je moulinerais trop et je ne pourrais pas le suivre. Heureusement, sur son vélo de chrono, il était équipé d'un 54. C'est-à-dire, comme moi, on a le même braquet. Donc, je n'aurais pas de souci à ce niveau-là. Par contre, nos adversaires directs sur cette épreuve, eux, ils sont équipés d'un 56. Ça leur permettra de rouler plus vite dans les parties descendantes. Mais le réel avantage qu'ont les adversaires sur nous, c'est qu'ils prennent des relais. Ils tournent, ils cèdent et ça permet à chacun leur tour de souffler et de récupérer afin de prendre des relais plus rapides derrière. Ici, vous l'avez compris, je ne vais pas prendre de relais au moins durant tout l'aller. Ça veut dire que pendant plus de 6 km, je vais rester au chaud dans la roue, m'accrocher et essayer de ne pas le freiner. Moi, plus grosse crainte, c'était vraiment de devoir lui dire de m'attendre, de ralentir. Je ne voulais vraiment pas lui dire de ralentir. Alors, pour l'instant, ça va, je me sens plutôt bien. Il y a même des parties descendantes, vu qu'il y a vent de dos, où je suis obligé d'arrêter de pédaler. Parce qu'avec l'aspiration, je suis amené à le doubler. Donc sincèrement, même si je suis à plus de 180 depuis le début, ça va plutôt bien. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'aller, j'ai fait 347 watts de moyenne ajustée. C'est quand même assez conséquent sur environ 7 minutes d'effort. Mais globalement, ça va, je me sens bien. C'est vrai qu'à chaque portion un peu plus montante, je suis en difficulté. Mon cœur, il monte. Mais surtout, ça me brûle terriblement les jambes. Et d'ailleurs, assez rapidement, vous voyez, je mets les mains en bas parce que ça me brûle aussi le haut du corps. Je n'ai pas l'habitude de tenir cette position aérodynamique. Ce qui fait que je me sens plus à l'aise avec les mains en bas, même si c'est plus efficace, les mains en haut. Bon, sincèrement, ce n'était vraiment pas une partie de plaisir. C'était ultra difficile. J'ai fait 188 BPM de moyenne. C'est juste énorme, surtout à cette période-là de la saison où je ne suis pas du tout en pic de forme. Et sortir 354 watts ajustés moyen sur toute la globalité du contre-la-monte. On est dans les valeurs de mes records, alors que je ne suis pas du tout à mon pic de forme. Ça prouve que là, j'ai été très, très loin dans l'effort. Et sincèrement, dans chaque partie montante, surtout sur la fin de l'allée, je me disais, je vais péter, je vais sauter. Je ne vais jamais réussir à m'accrocher. C'est beaucoup trop dur. Et là, dans cette montée en particulier, c'était la montée la plus longue. Il n'y avait pas des montées incroyables, mais juste des pourcentages un peu plus élevés. Ce qui faisait que tu appuies fort sur les pédales pour rester au contact de la roue. Et dans cette montée un peu plus longue, je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment serré les dents. Heureusement, je connaissais le circuit par cœur et je savais que derrière, on allait redescendre. Du coup, à chaque fois, je me disais, je m'accroche et je vais récupérer dans la descente. J'insistais vraiment mentalement. Parce que sincèrement, si ça n'avait pas été Brian, s'il n'y avait pas eu la vidéo, s'il n'y avait pas eu ce challenge de rester dans la roue d'un professionnel, je pense que je lui aurais demandé de ralentir ou même j'aurais complètement explosé. Il y a au moins 5-6 fois pendant ce qu'on trône la montre, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je vais arrêter de pédaler, j'ai trop mal aux jambes. Et le fait que ce soit un professionnel et que tu vois, c'est ce petit truc où tu te dis, mais je n'ai pas envie de le déranger, il est aussi là lui pour faire un bon temps, je n'ai pas envie de lui dire de freiner. Du coup, je n'ai pas osé lui dire de ralentir, mais c'est une très bonne chose. Parce qu'au final, je me suis dépassé et je me suis accroché. Donc, il n'a pas ralenti et je n'ai pas sauté. Donc, on a tout gagné. Ce qui est fou, c'est que Brian, il est en coupure. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas roulé et il est loin d'être en pic de forme. Donc, quand tu vois la différence de niveau, c'est juste impressionnant. Tu te dis qu'il y a vraiment deux mondes. Alors, en même temps, vous allez me dire, c'est normal. Sauf que Brian, ce n'est pas du tout sa spécialité, le contre la montre. Imaginez un Remco Evenepoel ou des spécialistes du contre la montre. C'est juste incroyable la différence de niveau entre un mec comme ça et un coureur amateur comme moi. Et le fait de ne pas lui prendre de relais, ça me permettait de vraiment pouvoir souffler dans les parties un peu descendantes. Effectivement, elles sont plus favorables pour moi, pour mon gabarit et la différence de poids que j'ai avec Brian. Même si je vous avoue que son effort de contre la montre était hyper linéaire, lissé et en termes de watts, c'est quasiment une ligne droite. Les parties descendantes me permettaient quand même de souffler un petit peu. 6,4 km. Ça y est, on est à la moitié du contre la montre. On va donc faire demi-tour ici. On ne prend pas de risque. On y va mollo. Ça ne sert à rien de tomber. De toute manière, on n'est pas à 4 secondes près. On ne va pas prendre de risque. Et globalement, le virage, de toute façon, on ne pouvait pas le passer beaucoup plus vite. Et quand on prend le virage, il va me dire, comment tu vas ? Parce que là, la question, c'est, est-ce que je vais l'aider à prendre des relais ? Et là, je lui dis, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout te prendre de relais parce que je suis déjà à la limite de péter. Ça fait trois fois qu'on passe des coups de cul que je me dis, ce n'est plus possible. Donc là, je serre les dents. Et surtout, je le sais, on va enchaîner avec directement une montée qui, pour moi, était une des plus difficiles. Ou en tout cas, ça a été la plus difficile de l'épreuve pour moi parce qu'on l'a montée très, très fort. Et on va enchaîner ensuite avec une deuxième montée juste ensuite. Je connais le circuit. Et je sais que si je lui prends un relais maintenant, je serai incapable de tenir jusqu'à l'arrivée. Et sincèrement, quand je vois l'état dans lequel j'ai fini, j'ai bien fait de ne pas lui prendre de relais. Bon, maintenant, il l'a compris. On a la partie la plus difficile à faire, c'est-à-dire le retour. Ça monte un peu plus. On a vent de face. Et il le sait, je suis à bloc. Donc, vous allez le voir déjà, cardiaquement, je suis passé de 188 de moyenne à 190, 195 de moyenne. Et dans chaque montée, sincèrement, j'étais à la limite de sauter et j'ai tenu uniquement au mental. J'aurais pété mille fois si ce n'était pas la route Brian qui était devant moi. Et du coup, là, ça m'a vraiment permis d'aller chercher des gros, gros watts sur le retour 358 watts de moyenne ajustée. Et c'est impressionnant parce que ça prouve que mentalement, quand tu te fais mal vraiment pour de vrai, tu peux aller chercher quand même des stats. En fait, globalement, je suis vraiment sur des bases de record alors que je ne suis pas du tout à mon pic de forme en cette fin de saison. Et je ne le savais pas encore. Il va me le dire à l'arrivée. En fait, du coup, il a insisté particulièrement dans les montées pour ne pas qu'on perde de temps. Il appuyait vraiment fort sur les pédales. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. Par contre, je ne me rendais pas compte. C'est que dans les descentes, il ralentissait un petit peu parce qu'il sait qu'avec son aérodynamisme de son vélo de contre la monte, il a vraiment un avantage. Ce qui fait que moi, je suis obligé de compenser avec mon vélo traditionnel. Donc, dans les parties descendantes, il n'envoyait pas trop trop. Il en gardait un petit peu sous la pédale pour que moi, je n'ai pas trop à envoyer de watts et que ça ne me fasse pas exploser tout simplement. Moi, je vous avoue, pendant l'effort, j'étais tellement à bloc. Je n'avais pas du tout l'impression qu'il ralentissait et qu'il en gardait sous la pédale. J'avais juste l'impression qu'on roulait très vite. J'étais quasiment à frôler les 200 BPM. Donc, je vous avoue, j'étais concentré sur sa roue, concentré sur mon effort, sur ma position. J'essayais de bouger le moins possible, rester le plus gainé possible pour avoir la meilleure transmission de puissance dans mes pédales. Mais ça se voit globalement, plus ça va, moins je suis gainé sur mon vélo, plus ça bouge. Et vous allez voir, à la fin, ça ne va plus être très beau à voir. Ça y est, on est à 4 km de l'arrivée. Le tant attendu panneau 4 km de l'arrivée, je vous l'avoue, je l'attendais très fort. Parce que ça signifiait que pendant 2 km quasiment, on était dans une partie descendante. Pour moi, c'était idéal pour me refaire une santé. Je sais qu'il va rester encore deux petites difficultés avant l'arrivée. Mais là, je sais que j'ai un long temps de répit et ça fait vraiment du bien. Le record sur ce parcours, il a été fait l'année précédente à 16 minutes 0,2. L'idée, ça va être d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce temps. Et en l'occurrence, on est sur des bonnes bases pour atteindre ce record. Donc, quand je vois les statistiques que je suis en train de faire sur mon compteur, le temps qui tourne mais qui est vraiment en notre faveur, je me dis, putain, on est vraiment en train de faire un bel effort et surtout d'aller chercher un très très bon temps. Ça y est, on passe sous le pont, on tourne sur la droite et ça signifie qu'il nous reste un peu plus d'un kilomètre à parcourir seulement un kilomètre. J'ai cette petite difficulté très légère. Après, ça descendra et ça sera la côte de l'arrivée. Donc, je sais que dans cette montée, il faut que je me batte. Il ne faut pas que je lui demande de ralentir. Je ne vais pas craquer. Je ne vais pas craquer à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Donc, je ne lui dis rien, je laisse appuyer sur les pédales et j'espère qu'on va aller chercher le meilleur temps possible. Je vous avoue que quand on a basculé en haut de cette petite côte, ce petit coup de cul ridicule, je suis quasiment à 200 bpm, je suis complètement à bloc. Je suis vraiment au bout du rouleau. C'est seulement 16 minutes d'effort mais c'est 16 minutes qui ont été ultra intenses, ultra exigeantes et vraiment là, mes jambes commencent à souffrir. Je commence à bouger de plus en plus le haut du corps. En fait, finalement, je suis en train de craquer mais il nous reste moins d'un kilomètre à parcourir. Une petite descente et on finira avec la côte, le faux plat de l'arrivée qui va me détruire les jambes. Il reste moins d'une minute d'effort. J'ai la bouche grande ouverte. J'ai très très mal aux jambes, au cœur, partout. Je m'accroche et regardez, je commence à prendre quelques centimètres de retard sur Brian. En fait, je commence à exploser et globalement, je vois le panneau 500 mètres et là, je me dis non, ce n'est pas possible, je ne peux pas péter maintenant. Du coup, je me débats avec mon vélo, je me raccroche à sa roue et je fais tout pour m'accrocher. Je ne veux pas péter, panneau 400 mètres. Allez, Quentin, tu t'accroches. 198 BPM, 500 watts. Brian, regarde derrière, il continue d'appuyer sur les pédales. 200 mètres, je saute de la roue, mais je ne peux pas lâcher, je sprint jusqu'à la ligne. Bon, est-ce que je ne vais pas de Brian au sprint ? Non, 100 mètres de la ligne, je donne tout ce qu'il me reste. 200 BPM atteints, je lance le vélo sur la ligne. Chaque seconde compte sur un contre-la-monte. C'est un sens, on va l'étudier. Le Brian au camp est en train de faire. Ça y est, c'est fini. Quel effort. Le contre-la-monte, c'est quelque chose de très particulier quand même. Bon, une bonne chose de faite, 46,5 de moyenne, tu m'as fait mal à la gueule. Ouais, bah écoute, non, je pense qu'on a bien géré parce que tu as coincé que... À 200 mètres, ouais. Que à la fin et du coup... En fait, pour être sincère, en haut de chaque coup de cul, à chaque côte, j'étais en mode, ça va redescendre, mais j'étais à deux doigts de péter, et si ce n'était pas toi, je pense que je décrochais, tu vois. Mais là, au mental, je m'accrochais dans les côtes, et puis heureusement, tu ralentissais un peu dans les descentes. Ouais, ouais, je gérais bien, parce qu'en fait, au demi-tour, je t'ai demandé si ça allait. Tu m'as dit que tu... Ça allait pas trop à ce moment-là, j'étais à 200. Et que c'était la partie la plus dure qui allait arriver, donc... Du coup, j'ai essayé de bien gérer, essayer de faire assez régulier pour que tu puisses... Bah ouais, t'accrocher dans les... Dans les parties un peu plus montantes et un peu... Un peu récupérer... C'est ça. Du coup, on finit en 16 minutes 20, à mon chrono, donc c'est pas forcément hyper précis. Tu me disais que les premiers, ils étaient à 16h30 actuellement. 16h21, je crois, j'ai entendu. Donc, on doit être dans les meilleurs temps. Ok. Bon bah... Un ou deux. On va aller voir les temps, ça se trouve. On a le meilleur temps provisoire, peut-être. Après, tous les meilleurs, ils passent après. On va se le cacher. Eh, je... Je repasse un coup ici. Oui, c'est vrai. En dernier. Ça se trouve, il va... Bah, il va... C'est même quasi sûr, il va repasser devant. Mais... Ça dépendra de mon coéquipier. C'est vrai. C'est un sport d'équipe. Les gens que le manent. Ouais, mais là, je pense que là, on est... Le vent... Je crois que le vent, j'ai regardé, le vent baisse un petit peu et du coup, c'est plus avantageux. Ouais, c'était pas le meilleur moment de passer là, quoi. Non, non, il y avait un peu... En fait, ça fait vente de... Vente cul au départ, vente face au retour, mais... Faut mieux pas avoir de vent. Ouais. Surtout pour le record... Ever, là. C'est ça. C'était à 16.02. On était pas si loin. Ouais, 20 secondes alors qu'il y avait du vent et je pense que le record, il a été fait avec un peu moins de vent. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Bon, merci beaucoup de m'avoir gardé dans Tarot. Écoute, c'est avec plaisir. C'était un bon moment. J'espère que t'as... 188. Dire que j'ai kiffé... Voilà, 188 bpm de moyenne. Dire que j'ai kiffé là tout de suite. J'hésite. Tout à l'heure, ça ira mieux. Allez, merci beaucoup. Allez, bye. Tout d'abord, le meilleur chrono pour Sylvain Dono-Cimento et Julien Collet, 16.21.53. Deuxième temps pour Comcar et Ruel, 16.22.46. Bon, du coup, on a passé la ligne. On a entendu les temps. Deuxième pour une seconde, les gars. C'est littéralement la seconde qui m'a manqué. Les 200 derniers mètres, là, quand j'ai sauté de la route, c'est la seconde qu'il a manqué pour passer premier. Après, bon, je vais relativiser. Tous les meilleurs passent après, donc on risque de reculer. Mais au classement provisoire, pour l'instant, on est deuxième. Mais maintenant, il reste énormément d'équipes à passer après nous. Nous, on passait quasiment dans les premiers. Et en l'occurrence, comme sur Tout Contre la Montre, les meilleurs passent dans les dernières positions. Globalement, en cadant les inscrits, les cinq dernières équipes étaient capables de faire un meilleur temps que moi. Bon, actuellement, je suis deuxième du classement scratch global. Donc, il y a les quatre meilleures équipes qui vont passer. Donc, il y en a une qui peut me doubler. Il se passerait troisième sur le podium. Mais c'est chaud parce qu'il y a quatre équipes super fortes qui vont passer. Ça va être très, très chaud pour rester sur le podium. Donc, je vous avoue qu'en est venu le temps des cinq dernières équipes, j'étais un petit peu stressé. J'espérais vraiment être capable de rester sur le podium. Effectivement, on n'était pas du tout dans les meilleures conditions avec un seul vélo de chrono, ne pas avoir pris de relais à Brian et en plus, avoir un petit peu craqué sur la fin et donc avoir ralenti Brian sans m'en rendre compte. Tout ça réuni, tu te dis que les autres, ils vont forcément rouler plus vite. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, toutes les équipes sont très loin derrière. On a vraiment fait un bon temps avec 46,5 de moyenne. Sachant que le record, il est à 47 de moyenne en 16 minutes 0,2. On est à seulement 20 secondes du record. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les autres roulent moins vite que moi. D'ailleurs, Brian, il est passé une deuxième fois ce coup-ci avec Julien Maurice, un ancien professionnel qui était dans la même équipe que lui. Et pour le coup, ils ont roulé plus vite. Brian, il a fait 15 watts de plus sur ce second chrono et ils vont surtout finir avec un meilleur temps. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'organisation du duo algérien. Merci à eux de nous avoir invités parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on ne connaît pas les gentlemen. Mais cette épreuve qui se passe en fin de saison, finalement, c'est des super moments à partager à deux, soit avec un équipier à vous ou avec votre compagne si vous avez la chance qu'elle fasse du vélo. Ça peut être aussi en famille avec vos parents ou avec votre petit frère. Bref, c'est un moment de partage en duo et c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop retrouver durant l'année. Donc si ça vous intéresse, la troisième édition du duo algérien aura lieu le 12 octobre 2025, l'année prochaine. En tout cas, j'espère vous y retrouver nombreux. C'est une superbe organisation, surtout que c'est seulement la deuxième édition et tout est mis en oeuvre pour que les coureurs passent le meilleur moment possible. Ça, c'est l'avantage parce que c'est organisé par un ancien spécialiste des gentlemen. Effectivement, Frédéric Martin, l'organisateur, il en a gagné plus d'une trentaine. Il a un palmarès long comme le bras. Du coup, il sait ce que les coureurs ont besoin pour avoir une belle organisation et il met tout en place pour que ça se passe le mieux possible pour nous, les coureurs. Bref, si ça vous intéresse, on se retrouvera l'année prochaine au départ de ce duo algérien. Je vous annonce que le record vient de tourner. Record pulvérisé. 15 minutes, 21 secondes et 27 centièmes. Voilà, le Renault est pulvérisé. Bon, je passe troisième. Il reste trois équipes. Ça va être mort là, les gars. Bon, ça y est, ils ont été plus vite. Je crois que je suis quatrième au scratch. De toute façon, je vais redescendre encore, je pense. Pas de regret, mais dommage. Bon, malheureusement, vous l'avez compris, je vais terminer cette course en sixième position. Alors, un peu frustré parce qu'ils appelaient les cinq premières équipes et que la cinquième équipe est seulement à une seconde de moi. Donc, un peu frustré de ne pas réussir à grappiller cette cinquième place. Ça m'aurait fait plaisir. Mais en même temps, faire sixième sur un contre-la-monte avec un vélo de route, bon, ce n'est pas si mal. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai battu des records de watts et j'ai surtout statistiquement été beaucoup plus loin que ce que je me pensais capable. Donc, pour moi, c'est une vraie victoire. En plus de ça, j'ai partagé un super moment avec Brian Cocard qui a été super sympa avec moi et franchement, c'était un vrai plaisir de partager ça avec lui. Et en plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai participé moi aussi une deuxième fois à ce duo légérien. Je suis passé avec Noemi en duo mixte et on a gagné. Je ne vous spoil pas, allez voir sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Bon, c'était une sacrée expérience quand même. Mais avant de vous quitter, j'ai une information à vous donner. Avec Noemi et Samir, un autre créateur de contenu, on va organiser un stage. C'est-à-dire que du 22 février au 1er mars, on organise un stage cycliste pour que vous aussi, vous puissiez venir vous entraîner dans des conditions exceptionnelles parce que ce sera en Espagne, dans le cadre magnifique de la Costa Brava et tout ça en groupe pour peaufiner notre préparation hivernale et arriver sur les compétitions dans les meilleures conditions possibles. Et si jamais vous n'êtes pas compétiteur, de toute manière, il y aura des groupes de niveau. Il y en aura pour tout le monde et si vous n'êtes pas compétiteur, ce n'est pas grave, vous trouverez bien des gens à votre niveau. De toute manière, il y aura un coach pour 10 cyclistes dont tout le monde sera accompagné durant le stage. Bon, par contre, je vous préviens, il y a seulement 50 places disponibles. Ça risque de partir vraiment vite. Donc, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Allez voir un petit peu le site internet. Il y a toutes les informations. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est un beau projet qu'on se lance et puis ça sera un plaisir de partager les routes avec vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.